Avec Patrick Féloux et Thierry Ravier qui ont des choses à nous dire sur les hippodromes. Mais d'abord ils vont nous parler de... Alors Patrick, en deux mots, comme ce qui te caractérise. Patrick, ton parcours professionnel et de propriété. Eh bien j'ai la chance et le privilège d'être propriétaire depuis ma majorité. Et ça sans interruption. J'ai actuellement une dizaine de chevaux à l'entraînement. Mais il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, j'en avais une quarantaine. Mais j'ai réduit la voilure par sagesse et par manque de temps aussi. Et au niveau professionnel, l'entreprise, ça te connaît ? Alors professionnel, j'ai débuté ma vie professionnelle dans l'industrie. J'avais une usine en Yougoslavie. Et puis quand la guerre est survenue, je me suis spécialisé dans la ressource humaine. Ma deuxième moitié de vie professionnelle, je l'ai passée à l'international. D'abord aux Etats-Unis. Et puis aujourd'hui, ça se poursuit en Chine. Un citoyen du monde et un Lyonnais. Thierry Ravier, en deux mots, la même question. Quelle entreprise et quelle implication dans les courses ? Alors les couleurs familiales existent depuis 1973. Et j'ai personnellement repris mes couleurs il y a maintenant une dizaine d'années. J'ai un effectif assez hétérogène, composé de chevaux d'obstacles, composé de chevaux de plats. J'ai des grands entraîneurs et j'ai même un entraîneur particulier. Et au total, ça fait un effectif de 7 chevaux. Et nous courons un peu partout en France. C'est un sujet, je pense, qu'on réabordera. Oui, sur de nombreux hippodromes. Peut-être celui-là dans la suite, mais je crois que Patrick a des choses à nous dire là-dessus. Mais d'abord sur le maillage des hippodromes en France. Alors c'est le fondement, c'est la base même de l'institution des courses. Demain, j'ai des partants à Nîmes, à Divonne et à Strasbourg. La force de nos courses, c'est la présence de tous ces hippodromes qui font le maillage national. C'est la force des équipes de bénévoles qui font qu'aujourd'hui, on peut en toute sécurité courir à Divonne ou à Nîmes dans des conditions de sécurité pour les hommes et pour les chevaux qui sont absolument irréprochables. Il serait suicidaire de vouloir renoncer à ce maillage. Et c'est la raison pour laquelle nous avons l'ambition, avec Serge Tardier et son équipe, d'avoir une équipe dédiée à ce développement de ce maillage. Puisqu'ensuite, prenons un exemple que je connais bien, qui est celui de Lyon. Nous arrivons à faire de nos hippodromes des centres de profit événementiels en dehors des courses qui font que les structures sont parfaitement rentables et parfaitement positives pour l'institution. Patrick, pourquoi on ne peut pas faire ça à Maison Lafitte ? Alors Maison Lafitte, d'abord, il faut que je dise que c'est vraiment mon combat. C'est presque une croisade pour moi. Pourquoi ? Parce que sauver Maison Lafitte, c'est déjà sauver les hippodromes qui sont en danger de fermeture sur l'ensemble du territoire. Ensuite, fermer Maison Lafitte, ça serait un arrache-cœur. Mais pire encore, ça serait surtout une erreur historique qu'on regretterait longtemps, se rappeler d'Evry. Voilà. Alors aujourd'hui, où en est-on ? L'histoire est simple. Il n'y a plus strictement aucune raison pour fermer l'hippodrome, puisque la municipalité a voté il y a quelques semaines le fait de prendre en charge tous les frais d'exploitation de l'hippodrome. Ceci sous deux conditions. La première, le maintien des 24 réunions premium. Et la deuxième, ouvrir des négociations avec France Gallo pour l'octroi d'un bail amphithéotique qui permettrait à l'hippodrome d'exploiter, d'avoir d'autres activités que les courses. Voilà. Donc, en conclusion, vive les courses à Maison Lafitte, mais dès 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada